En Haute-Savoie, maintenant une exposition ouvre au public ce vendredi et elle vaut le détour. Celle du géant américain du street art, Shepard Ferré, qui pose son regard critique et engagé sur notre monde. Vincent Abran avec Frédéric Pasquette. Ses œuvres ont fait le tour du monde. Shepard Ferré, dit obé, est certainement le street artiste le plus connu. Créé pour la rue, ses sérigraphies sont aujourd'hui affichées sur les murs de l'abbaye, espace d'art contemporain. C'est quelqu'un qui va se servir de l'image, non pas pour faire une belle image, certes elles sont très belles ces images, mais en plus il veut amener le visiteur, le regardeur à se poser des questions. Finalement, dans ses travaux, ce sont des constats qu'il fait. Il constate le monde et puis au visiteur, au regardeur, de faire cette expérience. Et des fois le constat est tellement fort, il y a une prise de position sociétale qui est très intéressante dans le travail de l'artiste. L'exposition propose des sérigraphies à tirage limité, mais aussi trois œuvres uniques, comme ce portrait au pochoir de Patti Smith. Shepard Ferré est quelqu'un qui travaille sur le mural. Et donc c'est pour ça qu'on a créé aussi notre mural pour mettre en scène, en scénographie, ce très beau tableau de Patti Smith et qui montre aussi l'engagement de l'artiste vis-à-vis de la scène musicale punk et rap. Référence à la musique contestataire, préoccupation environnementale et engagement politique traversent l'œuvre de l'artiste. Il met en avant certaines icônes révolutionnaires, comme Angela Davis, Malcolm X ou encore le sous-commandant Marcos. C'est quelqu'un qui va relire cette histoire. Il me semblait aussi intéressant parce qu'on a aussi une vocation un peu pédagogique dans cette exposition, que les enfants puissent travailler aussi sur ces mouvements révolutionnaires. L'exposition chez Shepard Ferré est ouverte tous les après-midi du vendredi au dimanche. L'entrée est libre, des visites commentées et gratuites sont possibles sur réservation.